Musique On pilote le projet DeepSMS qui consiste à connecter des filets de pêche L'initiative vient à la demande de pêcheurs qui ont une problématique En cas de tempête ou de chalutier malveillant il peut y avoir par moments des pertes de filets ou des déplacements de filets ce qui engendre du coup une perte de temps pour les retrouver et de temps en temps des pertes d'engins C'est très bien que les filets à bord de la plupart de nos bateaux ça a une grande valeur et donc la perte d'un filet est toujours quelque chose à la fois problématique au niveau technique mais également économique et donc de voir un projet qui permettrait de récupérer plus facilement ces filets c'est vraiment une très bonne chose sachant également que ces filets lorsqu'ils sont perdus pour différentes raisons ils restent pêchant longtemps après même si plus personne viendra les récupérer ce qu'on appelle des filets fantômes donc essayer d'éviter en termes environnementaux c'est extrêmement important Ce projet a débuté en mai 2020 et est prévu sur trois années avec le travail d'un thésard une thèse qui sera portée dessus et accompagnée d'un ingénieur il y a une phase de développement de logiciels développement matériel qui se fait plutôt en laboratoire et puis ensuite il y a des phases test avec un bateau qui s'est porté volontaire qui était déjà volontaire dans une pré-étude il y a eu une pré-étude qui s'appelle FIND et donc ce bateau mettra à disposition son navire pour tester in situ à différentes profondeurs le système Dans la pré-étude FIND la technologie acoustique a été retenue pour la communication sous l'eau et il se trouve que l'acoustique c'est aussi le moyen de repérage des mammifères marins et donc on a fait coup double sur ce projet-là c'est-à-dire que l'objectif du projet il est multiple c'est à la part de localiser en tout temps en tout moment les filets de faciliter leur récupération mais que ces signaux acoustiques aussi soient des répulsifs à mammifères marins c'est un aspect très novateur parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les chaluts mais finalement peu de travaux sur les filets et c'est là aussi où l'Europe a favorisé le financement de ce projet novateur Notre rôle dans ce cadre du programme européen a été important puisque rapidement on l'a inséré dans notre stratégie et on a fait en sorte qu'il puisse obtenir des fonds pour le cofinancement donc aux côtés de cofinancement de la région Nouvelle-Aquitaine Nouvelle-Aquitaine Nouvelle-Aquitaine